Un peu réfugiés, mais aussi un peu sans travail, un peu dans la famine, un peu leur fatigue, tous ces motifs parcellisés, d'explications, qui sont difficiles de discerner, quelle est la part principale, au fond, des causalités qui amènent jusqu'ici, souvent à travers des prises de risques importantes. Et puis surtout, on n'a plus le militant, l'anti-Pinochet, l'anti-communiste, l'anti-écrit, l'opposant, l'opposant bien symbolisé, disparaît avec l'arrivée, j'allais dire, de nouveaux pays d'origine, je pense que le pays le plus symptomatique pour ça, ça sera pendant toute la fin des années 70, toutes les années 80 avec le Zahir, où les Zahirois vont en quelque sorte prendre la place de la figure du réfugié, alors je dis les Zahirois en exagérant leur place quantitative, mais il en a été beaucoup parlé à cette époque, parce que je crois que justement, ils illustraient la difficulté à comprendre cette nouvelle demande de protection, qui n'était pas celle d'un communiste ou d'un anti-communiste, en quelque sorte, il faut faire vite dans ces rapports idéologiques qu'on avait construits à l'époque, mais victimes alors très difficiles, pays juste décolonisés, qui revient chez nous demander la protection, alors qu'il n'a pas nous, les Belges, tous du dehors, pays autoritaires, au bout de tout, où l'arbitraire des répressions n'est plus à démontrer, c'est pas tellement arrangé depuis, c'est largement dérangé, mais où les violences, il y a des gens qui les subissent en sortant même pas. Pourquoi ? Il y a un arbitraire de la répression, dans la rue, etc., il y a des explications, les causalités idéologiques ne fonctionnent plus vraiment, et on est dans ces nouveaux espaces, qui petit à petit vont nous acheminer vers ce qui est la situation d'aujourd'hui, j'en dirais un mot, qui est aux avances, c'est quand même que je suis avance, et va nous acheminer vers, finalement, des états violents, de fait, et où les rapports à l'intérieur des sociétés sont des rapports qui ne sont pas encore la guerre civile, mais qui s'approchent petit à petit de ce que seront les guerres civils d'après la chute du mur de Berlin, et qui vont nous faire, nous relooker, en quelque sorte, ce que je viens de vous dire dans une nouvelle phase. Donc, je me résume, donc, cette période des flux croisés, arrêt de l'immigration ordinaire, montée en charge de l'asile, interprétation délicate de qu'est-ce que c'est qu'un réfugié qui ne vient pas du Chili, ou d'Argentine, ou du monde communiste, cette nouvelle figure qui s'impose dans les années 80, et que j'ai essayé d'illustrer avec la figure du Zeigrois, mais il y avait la lignée, il y avait toute une série d'autres où on mettait sur le compte du flux d'asile, des faux réfugiés, alors la prostitution, le travail, il y en a en réalité des gens qui cherchaient à se soigner, enfin, tous les dérivés interprétatifs que vous avez souvent entendus. Tout ça nous montre jusqu'en 89 à un étiage d'arrivée qui est de l'ordre de celui qu'on constate en 2015. En 2015, on est à 60 millions, on était à 70 millions en 89. Donc, là encore, en 89, vous n'en avez pas entendu parler particulièrement. En 89, les demandeurs d'asile, dans la procédure, avaient des droits sociaux importants. Ils pouvaient travailler, ils pouvaient aller en H&M, avant la fin de la procédure, toucher l'APL, tous ses allocations familiales, et toucher également les moyens de l'aide à la formation professionnelle. Tout ça, d'ailleurs, sous Rocard et Cresson, on va disparaître pour chanter, j'allais dire, cette dérive de l'asile vers un nouveau flux migratoire, j'allais dire, d'insertion à la société pour des motifs économiques et sociaux. C'est comme ça que c'est présenté à l'époque. Et de même que dans sa dimension administrante, il faut entre 85 et 89, c'est les premiers textes de Fabius, d'ailleurs, qui était première ministre à l'époque, mettre de l'ordre dans la manière dont les préfectures vont gérer l'entrée dans les procédures d'asile, qui se fait différemment à Lyon. Chaque département s'était inventé sa manière d'administrer l'accès à la procédure d'asile. L'OFPRA était une boîte postale derrière la défense où on n'avait même pas d'adresse physique, on nous décrivait une boîte postale. Donc il a fallu, dans ces années-là, recomposé toute l'administration de cette affaire d'un nouveau flux qui arrivait et dont les administrations étaient totalement impuissantes à régler le problème. Et elles le demeurent en partie, je vous le sais, c'est encore assez long, mais évidemment avec des moyens qui sont aujourd'hui, je crois que c'est 400, 500, 600 personnes, je vois, actuellement, à printemps et la Cour nationale de l'asile, c'est 17 audiences en parallèle qui siègent 5 jours sur 7, 373 jours sur 3 fois. On prend 55 000 décisions juridictionnelles par an. Ce n'est pas les moyens des années 80. Donc ils ont été fortement augmentés, mais ils ont été augmentés à la française, c'est-à-dire le dos au mur. Chaque fois qu'on n'est pas allé devant, on se met dans la situation d'essayer de traiter le flux. On est en retard, mais on anticipe jamais en France. On pense toujours que ça va s'arrêter demain. Et d'ailleurs, à Québec, quand ça va être évacué, il n'y aura plus rien, comme vous le savez, mais ça va recommencer sur l'armée, je pense. Et si ce n'est pas là, ça sera ailleurs parce que si on n'est pas sur un stop, on est sur un flux, et que les flux, ça ne se désagrège pas comme ça. Voilà, donc, jusqu'en 89, on a ce châssis croisé qui était à la fois d'origine, de support réglementaire, de vision de la question réfugiée. On a une lecture du monde réfugié par le prisme S to West, et puis on va apprendre à l'avoir par le prisme des États violents, on va dire, et qui, pour partie d'entre eux, après la chute du mur de Berlin, où le clivage S to West va s'effondrer, et où les États, qui étaient encore soutenus par ces deux univers, ces univers mentaux, et financiers aussi, vont être des États défaillants, très défaillants. Et on va avoir cette bizarrerie en France que, dans la fin des années 80, il y a une espèce d'idée qui circule, entre autres, dans les gouvernements de Gaulle, c'est là où on est toujours en plein paradoxe, parce qu'ils sont au pouvoir, c'est eux qui sont confrontés à la question, et qu'au fond, il faut restreindre les cordiles, il faut en supprimer les avantages, il faut limiter ça à des particularités, et puis, patatrac, la chute du mur de Berlin. Donc, on a un deuxième événement, comme après 72, ou 74, un deuxième événement qui vient rebrasser, mais subitement, tout le début d'analyse qui commençait à être fait, et, au fond, le mettre par terre encore. On est à peine, au début, d'interpréter que le flux d'asile a des correspondances avec le flux migratoire, mais oui, mais pas seulement, mais un peu, et puis, les victimes de violences de Mogudou, il y aurait peut-être autant que les victimes, etc., on commence juste à commencer à se dire, il va falloir repenser tout ça, qu'on se retrouve reprojeté dans un univers radicalement différent, et avec un lapsus, un lapsus fort, puisqu'on pense que la chute du mur de Berlin va nous ouvrir les voies d'un monde pacifié, et le résultat, c'est une guerre civile à 250 000 morts en Algérie qui démarre, une guerre des Balkans à 24 heures de bagnole qui démarre, 250 000 morts, et, finalement, en l'espace de quelques années, la reconstitution d'un univers réfugié, indiscutablement produisant des réfugiés, là-dessus, pas de discussion, et où il faut, non seulement, se dire, on a plein de réfugiés qui vont arriver, mais on fait des évacuations aériennes, on aérienne de 6 mètres à Lyon, où il va falloir gérer la guerre à 24 heures de voiture de notre pays, ou à une nuit de bateau, voilà. Ça, c'est la dimension des années 90 qui va reconfigurer toute l'approche que l'on a de ces questions-là pour, de nouveau, retrier, se re-représenter ce qui est, d'un côté, la pression migratoire issue de tous ceux qui, venant de pays ayant accès à des modes de circulation plus possibles qu'auparavant, viennent où je souhaite un meilleur sort qu'ils n'en aient fait dans leur pays, avec une dimension économique, santé plus forte, etc. Ça, ça ressemble. C'est parce qu'on est à bénéficier. Toute cette recomposition qui va se faire dans les années 90 va mentalement épuiser et l'opinion physique. C'est-à-dire qu'elle est prise en étau interprétatif. Elle est complètement ficelée dans ses sensibilités avec ses conduites par les groupes et les petits groupes de comportements tout à fait paradoxaux. C'est-à-dire, les mêmes gens s'opposent à l'arrivée de migrants et deviennent le lendemain dans le comité d'accueil des gens fanats de l'accueil. On va l'observer très fréquemment et ces mécanismes ont commencé en Berlieu dans les années 95 où on a mis des troncs d'arbres au milieu d'un national pour éviter qu'un quart de Paris arrive jusqu'au centre et des gens qui, tout de suite après, on va contourner l'arbre, mais sont devenus très sympas avec les gens et la proximité à fabriquer des liens et donc tout cet univers d'opinion publique brassé par des miscopolitiques qui, par ailleurs, sont quand même de plus en plus caricaturaux, n'aident pas à comprendre ou en tout cas montent les uns contre les autres bien souvent, oscillant entre « je les aime tous » et « il faut qu'ils se les viraient » c'est tout des futurs gueuleurs en puissance puisque ça va jusque-là, voilà, de mettre un centre avec des jeunes isolés avec des jeunes écoles, on dit qu'on se passe comme des collègues et des garçons-fils c'est un problème public, quoi. Voilà, donc tout ça va être embrassé avec cette particularité que la proximité des événements va nous obliger pas la France seulement mais l'Europe cette fois-ci a affiné un certain nombre de notions. C'est-à-dire qu'on va avoir le Kosovo en est la première expérience, on va finalement évacuer des temps de réfugiés de scopliers des milliers de gens pas seulement en France parce que moyennement en France c'est assez peu et il va falloir leur donner un statut alors on refait quoi ? On va pouvoir leur donner une carte de 10 ans parce que quand même c'est juste à côté dès que ça va être fini parce qu'elle va toujours être fini il ne faut pas aller en rire donc on va inventer des petits statuts et l'Europe va se mettre à cogiter à la manière de compléter la convention de Le Neuf par des dispositions qui sont issues de la convention européenne de la souveraine des droits de l'homme et c'est là qu'on va voir arriver les petites protections ce qu'on appelle la protection temporaire et la protection subsidiaire qui sont issues en gros soit dans leur forme juridique des articles de la convention européenne des droits de l'homme sur la protection contre les traitements inhumains et dégradants donc là va rentrer dans la protection c'est-à-dire dans le système offreura la loi d'asile les faits de société que sont homosexualité dans les pays où c'est réprimé excision dans les pays où c'est pratiqué systématiquement mariage forcé violence conjugale etc trafic d'être humain etc donc ça ça rentre dans le système de protection ce n'est pas rien non tandis que se définit aussi la question de la protection des violences généralisées qui sont issues de la multiplication des guerres civils qui enflamment le bassin militaire à l'héritage pour faire vite et prendre ce premier périmètre qui malheureusement n'est pas le seul parce que par derrière on a une première expérience de ça avec la Somalie le Soudan la Cour qui sont les premiers prototypes finalement de ces violences généralisées qui font admettre au statut les gens parce qu'ils proviennent de ces zones de violence et indépendamment je l'ai dit relativement indépendamment de leur vessie personnelle le tout étant de vérifier qu'ils viennent bien de cette zone-là particulièrement et à ce moment-là on ne peut pas les renvoyer au milieu des pataquettes les Balkans sont et particulièrement l'affaire du Kosovo et de Bosnie sont l'entrée en matière j'allais dire théorique les hésitations sur la manière de faire ont été faites par chevènement avec l'Algérie les gens qui venaient d'Algérie avaient cette particularité c'est qu'ils n'étaient pas persécutés par l'État mais persécutés par le GIA ou par le FIS or la conception qu'on avait de la Convention de Genève c'est qu'on devait protéger les gens qui étaient persécutés par un État et pas par un agent d'un État donc chevènement va inventer l'asile territoriale qui est une production de l'économie intellectuelle française et très verticale dans laquelle on va précipiter 70 000 Algériens qui ont d'ailleurs une inconsédiative qu'il faudra régulariser ensuite et qui sera utilisé en fait par les Roms massivement quand ils auront épuisé l'accès à la Convention de Genève au moment où ils vont rentrer dans l'Union Européenne donc c'est le type même de faux pas administratif de faux pas administrant dans lequel on a fait des faux gestes et embarquer les gens au motif de vouloir bien faire dans la famille dommage dans des c'est très typique du système de la coordination verticale de l'administration française je pense qu'on aura d'autres exemples de ce type là voilà mais on voit bien Malbussier en droit européen dans l'approche européenne deux choses c'est la nécessité d'une approche européenne à ce moment là moi j'ai passé deux ans avec Jacques Barraud qui était commissaire européen sur les questions d'avis et où se discutait les quatre directives qui proposaient aux pays européens d'harmoniser leur gestion du droit d'asile mais l'asile comme les migrations n'ont jamais essayé de compétence européenne donc ce sont des préconisations pour des usages nationaux ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là on en est tout à fait là c'est à dire qu'on est censé faire tous la même chose individuellement mais il n'y a pas de transfert de compétence à Bruxelles et au niveau européen de la gestion de ces dossiers là qui comme le renseignement comme d'autres sont des dossiers que chaque pays veut garder dans sa souveraineté l'année entière ce qui fait que par exemple aujourd'hui quand l'Europe est accusée de faire mal son travail elle fait mal un travail qu'elle n'a pas à faire et elle essaie de lancer quelques idées à partager mais ça ne marche pas et finalement le plan est au cœur de réinstallation qui n'a pas du tout marché et qui ne marchera probablement pas très bien et bien il ne peut être qu'une préconisation à la bonne volonté des pays mais aujourd'hui il n'est pas susceptible d'être sanctionné par exemple parce qu'elle n'a pas il n'a pas de force obligatoire de force contraignante pour les pays il n'a pas de force contraignante que parce que les pays qui sont habitués à dire et à faire autre chose vont quand même voter ensemble la proposition et par ailleurs on ne l'a pas appliqué derrière enfin c'est ce monde droit qui pourrait les obliger un peu mais il n'y a pas de compétence européenne dans le domaine et par conséquent l'approche européenne que j'évoquais tout à l'heure par exemple sur la question d'éloignement des territoires sur les questions de l'accueil et de répartition vous voyez bien que c'est quelque chose qui marche absolument pas voilà donc je ne sais pas quelle heure il est sur ces périodes là donc retenez ces années jusqu'en 72 avec la crise de 74 l'arrivée de la Convention de Genève qui est vide de quantité en quelque sorte qui devient le support des nouveaux flux la confusion de ces flux c'est à dire la difficulté qu'il y a à les lire en raison des violences seulement et pas uniquement en raison de l'anthropisme est-ouest on va dire idéologique militant politique on va dire le tout se fracassant une deuxième fois sur la chute du mur de Mérin qui rebrasse évidemment toutes les visions du monde qu'on peut avoir le monde n'est plus fracturé entre ceux qui sont d'ailleurs on se ressent même dans notre pays entre les questions de droite et de gauche où les différences s'estompent sont difficiles à saisir à façonner sérieusement et ce qui est le plus préoccupant à mon sens et qui peut nous inviter à réfléchir sur l'avenir c'est finalement où sont les risques dans l'avenir et de quoi nous parlent ces événements alors pour la partie j'allais dire d'une Europe confrontée à de fortes arrivées on voit bien que de toute façon on ne peut pas en guerre faire plus mal que ce qu'on fait actuellement enfin dans un plus grand désordre même si certains pays font un effort sérieux particulièrement en Allemagne mais enfin d'autres le font et quelquefois de manière masquée un pays qui n'est pas dans l'Europe par exemple dont on parle rarement et qui n'a pas une excellente facultation l'Ukraine et la Pologne a reçu 500 000 réfugiés d'Ukraine donc c'est des quantités impressionnantes mais on n'en parle pas tellement et puis c'est pas très bien réglé sur le plan conventionnel justement c'est très bien que c'est un statut mais en attendant c'est quand même des flux qui pèsent donc ce qui est préoccupant pour l'avenir c'est à la fois le désordre actuel c'est dans quelle mesure la ressource réfugiée est épuisable ou ne l'est pas mais ce que nous raconte l'histoire de l'après 89 c'est que tous les conflits de guerre se sont rapprochés de nous ils ont été de plus en plus près et si vous faites le tour du bassin militaire indien vous avez des guerres à 250 morts à bien les endroits donc ce n'est pas près de se tarir sans compter que derrière il y a un deuxième cercle de ressources qui est important et qui est maintenant un peu l'arrière pays si on veut de la nuit le seul endroit où il y a eu une sorte de réaction efficace c'est essentiellement pour les flux de l'Espagne ils ont bien négocié avec dans les conditions qu'on ne peut pas pas voir où ils rentrent tout ce qui partait sur les Canaries tout ça a été bien négocié il y a quelque chose de positif qui a été fait qui a été abandonné mais par contre le flux a été taré sur les passages par mer sur les Canaries mais on n'a pas beaucoup d'exemples comme ça qui ont fonctionné et d'autre part si on veut bien lire les risques à venir alors la première chose à constater c'est que le désordre actuel dans une Europe qui a quand même un tout petit peu d'expérience de sa construction administrative on va dire évidemment c'est pas le dossier des réfugiés c'est bien le dernier dossier on aurait pensé qui ferait vaciller l'Europe et il l'a fait vaciller littéralement vaciller par conséquent c'est un dossier qui a la puissance suffisante pour prendre rang au nom et au rang des dossiers probablement les plus importants pour la vie si on veut conserver l'Europe il va falloir savoir faire la prospective de ce dossier sur l'engrunt il y a d'ailleurs quelqu'un qui est dans la proximité de vos métiers et controversé d'ailleurs Soros je pense qu'il explique là-dessus en disant qu'il fallait avec les garanties de l'adoption de l'Union Européenne dans les trois heures qui permet d'emprunter comme elle le fait d'ailleurs dans les trois heures il fallait emprunter 40 milliards sur le marché de l'Union Européenne et provisionner une enveloppe pour la gestion européenne un gars qui pense qui dit pour les 30 ans qui viennent il faut commencer par mettre ça dans la cagnotte et s'organiser administrativement pour savoir gérer ces faits bon il l'a dit ça n'a pas été repris mais je pense que ce sont des signes avant-coureurs qui font penser que si on ne pousse pas à la prospective de ce dossier et qu'on continue à le gérer le dos au mur c'est à dire avec une capacité à déstabiliser nos institutions les plus solides tout en n'ayant aucune capacité à pronostiquer ce à quoi on aura affaire dans les années qui viennent et là par conséquent il faut projeter ce dossier à 20 ou 30 ans en considérant que les ressorts de la ressource de la constitution de l'Union c'est un élément clé c'est les états détaillants et toute la question qui va se poser dans les temps temps qui viennent c'est est-ce que les états détaillants et il y en a un paquet qui d'ailleurs finalement dessine le contour de ces conflits générateurs de flux sont nés dans une proximité relativement proche de nos pays états somaniens états somaniens sud les pays etc il y en a des tonnes la question qui se pose c'est nous sommes-nous des états détaillants et quelle est notre proximité avec l'hypothèse d'être un état détaillant et je pense que la réflexion doit partir aussi de là or on voit bien que nos états ont des moyens budgétaires qui diminuent et qu'au fond vis-à-vis des grandes forces du monde économique etc n'ont pas des capacités d'intervention considérantes on voit sur les lignes de nos capacités à maintenir le vital en état la sécurité est extrêmement tendu et qu'on n'est pas dans nos capacités régaliennes d'avant sur le plan budgétaire mais surtout au sein de l'Union Européenne ça y est on a des états défaillants on a la Grèce la Grèce c'est typiquement l'arrivée j'allais dire c'est comme ça qu'il faut dire l'arrivée c'est pas pour s'en prendre le grec l'arrivée dans un cadre très construit le moment dans l'espace régional les plus développés du monde de cette contagion des états défaillants les états défaillants ça va de ceux dans lesquels il n'y a plus aucune autorité de l'état pour régler les conflits internes ce sont des situations de violences généralités jusqu'à des états comme la Grèce où la faillite de l'état fractionne la société dans des conditions telles que l'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir s'il n'y a pas le soutien des pays encore présents pour payer à la classe mais comme on n'a pas que la Grèce et qu'on n'a pas d'autres pays qui sont confrontés à des risques bancaires importants en particulier l'Italie en particulier l'Espagne le Portugal le Portugal surtout la question se pose de savoir dans quelle mesure les états seront suffisants j'allais dire pour parer l'émergence de conflits non contrôlés et quand on regarde la ligne des menaces qui se résulterait qui sont au carrefour des tensions géopolitiques et pas seulement celles qui nous obsèdent la Syrie aujourd'hui etc mais peut-être en regardant à l'est à l'est le Caucase on le voit avec la Transnistrie qui peut dire demain ce qui arriverait en Biélon-Russie si ça changeait d'un seul coup des états à potentiel de risque important il y en a beaucoup tout le long de cette diagonale du Caucase aux états les tons pour faire l'État et quand vous associez à ça les changements subits de partenariats politiques comme ils semblent se dessiner avec la Turquie vous voyez bien qu'en plus ce sont les équilibres militaires qui sont au cœur de ces questions dont par ailleurs la manifestation principale c'est l'État donc je vais m'arrêter là c'est simplement pour poser les lignes de ce qu'à mon avis il faut commencer à réfléchir pour demain oui on peut accueillir on n'a pas des flux considérables répartir un million de personnes ou un million cinq sur 500 un million 550 millions ce n'est pas un problème administrer cette répartition on n'est pas plus capable de le faire qu'on en a pris l'orientation en France on voit comment on a du mal à le faire avec quelques milliers de personnes et consacrer les moyens Merkel c'est 7 milliards d'euros qu'elle a mis sur la table pour les réguler nous c'est 500 millions d'euros on n'est pas à la fin des guerres sur le plan des moyens budgétaires et je ne parle pas de la vulgarie de Portugal ou de la Hongrie qui sont des problèmes pas simples à résoudre le pronostic est donc que les dossiers des réfugiés et que les crypteurs l'état du monde est d'un monde très proche donc moi je dirais que la caractéristique principale c'est que les grands espaces régionaux ne sont pas assez consolidés pour suppler la figure naissante et se multipliant des états défaillants et que dans ce contexte là les précautions doivent être prises parce que demain il faudra mettre de l'argent mettre de l'organisation mettre de l'administration là-dedans comme du corps nous serons petit à petit dans les mêmes désormes merci pour votre intervention est-ce qu'il y en a qui ont une question s'il vous plaît je sais pas si vous pouvez répondre mais comment on pourrait expliquer aujourd'hui la peur ou la haine de l'immigrant en France si on veut faire un paysage du monde des haines ils ont le salut dans les 50 heures parce que vous avez dit qu'au début on les accueillait les pays de l'Asie et les pays des mers du Chute on les accueillait facilement et aujourd'hui c'est plus le cas quand même oui parce qu'on avait quand même des référencements idéologiques qui faisaient qu'on avait des proximités à gauche avec le monde à gauche avec la solidarité on pensait à ce monde des années 70 peut-être post-68 ici qui a quand même fonctionné l'univers de la jeunesse qui l'est pas et qui fait que les mobilisations de solidarité sont des nouvelles qui s'appellent naturellement sans on se sentait très proches de cela où c'est vraiment ensuite il finit et vous aviez les intellectuels dits nouveaux philosophes de l'époque qui voyaient bien Lussmann et compagnie qui voyaient bien VHL la cuisine et le mangeur d'homme Marmarie et les âgions qui voyaient bien que ces réfugiés de ces différents états forts quelque part il fallait les apprécier ensemble il n'y en avait pas qui avaient de meilleure valeur que les autres qui fuyaient tous des régimes insupportables donc les proximités se sont faites le forum réfugié par exemple est né justement de la réunion des organismes qui géraient séparément les agréments d'accueil des réfugiés des dictatures latino-américaines et ceux qui accueillaient par agrément de l'état ceux qui fuyaient des régimes communistes et donc au bout d'un moment il a fallu constater que c'était les mêmes réfugiés qui fuyaient les mêmes totalitarismes en quelque sorte et il fallait faire fusionner la méthode d'accueil et donc c'est ce qu'on a fait et c'est comme ça qu'est né le Cardin ça s'appelle Cardin à l'époque il est devenu fort réfugié c'est un changement en 2000 qui était une organisation qui prenait acte avec d'ailleurs l'état c'était assez encouragé par l'état prenait acte du fait que finalement il y avait un seul monde des réfugiés qui fuyaient des totalitarismes là où la difficulté est venue plus grande c'est quand le débat s'est fait jour dans les années 80 j'y reviens un peu parce qu'effectivement c'est important parce que derrière il y a tout le dossier sans papier il y a tout le dossier de la vie de circulation en Europe c'est là où c'est devenu difficile c'est que cette fusion a créé une sorte de tolérance à l'idée que puisque on pouvait fuir des militatures assez différentes les motifs de fuite pouvaient presque tous s'agréger pour être reconnus et par conséquent c'est là où ça a commencé à sérieusement diverger d'abord au sein de l'espace étatique mais entre les associations c'est qu'on s'est vraiment engueulé pour faire vite parce que tout réfugié était susceptible d'être reconnu toute personne qui avait le même statut et certains disaient ben non tout le monde n'est pas réfugié puisque sinon il n'y a plus de droit commun des étrangers en France le droit le droit commun des étrangers en France c'est de rentrer en France pour le tourisme ou pour le travail ou pour le groupe en fin de l'art mais selon des procédures qui sont définies dans le code du séjour et puis il y a un droit de l'exception c'est la question de l'asile je rappelle que l'asile c'est pas du tout le droit commun c'est le contraire du droit commun c'est trois exceptions remarquables le droit de franchir irrégulièrement à la frontière c'est à dire qu'on ne vous fait pas griève d'avoir franchi irrégulièrement à la frontière la protection contre le refoulement si vous êtes un étranger ordinaire vous êtes refoulé si vous êtes prêts à la frontière vous êtes refoulé si vous demandez la vie on ne peut pas vous refouler la convention jusqu'à temps qu'on ait décidé si vous êtes prêts et historiquement en droit c'est une procédure recognitive c'est à dire vous êtes réfugié jusqu'à temps de nous c'est comme ça que ça fonctionne en supprimant les droits sociaux ça finit par être une fiction juridique mais en même temps on est un pays assez théorique on est capable d'entretenir des fictions juridiques contre les évidences de la réalité mais ça c'est un autre sujet donc et troisième exception votre identité est déclaration d'accord on ne vous demande pas on le considère par la convention il faut qu'on peut recevoir le déclaratif et ça va à ce point qu'aujourd'hui une grande partie du flux d'asile provenant d'ailleurs de zones de violences généralisées susceptibles d'accéder aux statuts d'affigier passent devant le juillet qui en passent à dire accélérés parce qu'ils grappent leur empreinte digitale où il n'y a plus de processus d'identification dans la pactéoscopie de l'urine des entraînes de l'hôpital et donc la possibilité de savoir si les gens arrivent ou s'il faudrait plus dix ans si on a une traçabilité d'éventuelle autre demande d'asile dans un autre pays donc ces motifs d'exception de la convention sont opposés les deux flux et à opposer ceux qui s'occupant de l'urine ordinaire et voyant la ressource séparée de l'urine de l'urine de travail sont allés vers l'accueil de la migration d'asile et en disant finalement le sujet d'aujourd'hui c'est l'urine d'hier et quand on a quand on regarde au bout du compte les pays les plus pauvres ils n'ont pas de ces dictatures modernes organisées on va dire il y a des gens dont les motifs ce sont appelés les flux mixtes dont les motifs sont additionnels parce que le travail il n'y en a pas la jeunesse du nord du charia il n'y a pas beaucoup d'avenir en dehors de Boko Haram c'est un peu pour ça que ça marche aussi en conséquent ça plus ça plus ça plus ça est ce que ça fait un réfugié et qui est la proportion de finalement de violences persécutantes qu'il faut admettre dans une demande pour la considérer comme au moment d'un système de protection il y a un moment à partir duquel c'est plus du tout évident on peut même à la limite fuir un camp de réfugiés en raison des persécutions qu'on est suivie parce qu'il y a des violences dans les camps de réfugiés et là si on pousse le raisonnement très loin on peut imaginer que des motifs de schnitt s'additionnant et c'est là où si vous voulez sur le temps moi je vous invite quand même à vraiment essayer de vous projeter dans l'avenir parce que c'est le débat de l'église qui est la scie voilà on a quand même deux grandes approches il y a un monde fermé en quelque sorte qui nous protégerait de toutes ces questions et de toutes ces l'amantieries humaines et un monde plus ouvert mais qui ne peut pas être angélique et qui doit savoir bien oui et savoir dire non je veux dire avec clarté et susceptible de se faire comprendre nous devons continuer à gérer ces questions là en les expliquant et en nous faisant comprendre donc il y a des gens à qui on va dire oui au nom des grands principes codifiés par les conventions internationales et puis il y a des gens à qui on va dire non parce qu'on considère qu'ils n'émargent pas qu'on va se tromper de temps en temps parce qu'à la cour à laquelle appartient évidemment qu'on se trompe mais le problème c'est qu'on ne sait pas à quel endroit on essaie de faire mais cet effort là ne peut pas être revenu en cause par l'idée qu'il n'y a plus d'efforts à faire de prendre une décision uniquement et c'est le défi de demain c'est le défi je reviens à ce que je disais tout à l'heure la question de l'administration des gens si les gens sont des sujets de droit il faut une administration qui lui permette de les traiter comme des sujets de droit sinon ça n'est pas donc nous devons projeter cette ambition dans le futur non pas seulement au sens des valeurs non pas au sens d'une sorte de codification des désirs et des envies où il faut qu'on le projette dans l'avenir à la fois en fonction des réalités qui sont menaçantes donc plus elles sont menaçantes plus il faudra qu'on traite les gens en sujets de droit et plus il faudra dédier à cette question des sujets de droit des administrations pertinentes quitte à ce qu'elles sachent de dire oui de dire non sanctionner etc mais c'est la règle de vie en société ou alors il n'y a plus de règle de vie en société on reprend sur une autre partie de raisonnement c'est tant qu'il y a des jusqu'où la faillite des états nous contaminera et quand elle nous contaminera il n'y aura plus ni état de droit ni sujets d'autre y a-t-il d'autres questions ? en réalité j'ai deux questions la première c'est que j'ai du mal avec cette idée de dire que les réfugiés et réfugiés jusqu'à la preuve du contraire puisque dans la demande d'asile en fait on accueille des personnes qui quand ils arrivent sont prémont-arrivants deviennent dans la catégorie entre guillemets demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'une réponse ne leur soit donnée et deviennent à ce moment-là soit réfugiés soit députés ma deuxième question concerne le financement dont vous avez un peu à parler tout à l'heure j'ai travaillé pendant deux ans chez Yardomar dans la demande d'asile donc cadres et différentes structures et il y a encore un an on parlait alors je ne sais pas les termes exacts mais c'était des fonds des fonds privés en fait on parlait d'utiliser des fonds privés pour financer la demande d'asile avec les conséquences qui pouvaient y avoir derrière déjà sur le remboursement qui serait fait à des taux vraiment pas avantageux remboursés par les contribuables et puis également par le fait d'avoir une espèce de supervision d'une structure qui demanderait plus de résultats en termes de fonctionnement mais en tout cas pas sur la qualité de l'accueil notamment et la qualité des conditions d'accueil voilà je ne sais pas où ça en est mais en tout cas on parlait de ça chez Yardomar je ne sais pas les autres structures et je ne sais pas ce que c'est venu oui il y a eu cette idée je ne sais pas si vous faites allusion de l'accueil trouvé qui est d'ailleurs proposé par le gouvernement actuel mais à raison je crois de 1500 euros par an et par personne qui est une plaisanterie ceux qui ont pratiqué les accueils à domicile par exemple les 1000 enfants d'équilibre ont quand même tiré les conclusions c'est que si on ne veut pas créer de la paillage supplémentaire ce n'est pas la bonne formule je pense que c'est un terme négatif mais enfin la cohabitation dans ces conditions elle est très difficile ah ouais non la cohabitation est très difficile je prends deux exemples il y a eu beaucoup de séparation du couple dans ces cas-là et la question du tabac et de l'alcool est à peu près fou par terre des trucs pratiquement d'ailleurs surtout les gens qui viennent des zones de guerre ça clope rien que des trucs comme ça ça ne marche pas non je pense que on n'est pas dans un pays de tradition enfin regardez notre système humanitaire ça l'éliminait bien mais enfin il n'a pas la dimension de capacité à drainer des fonds suffisant c'est pas du tout une tradition française pour en fait des forces de frappe par rapport à la puissance publique que la puissance publique avait l'idée que ça soit un moyen bah oui quand elle a pu les moyens de payer ou qu'elle n'a pas décidé de payer ça prioritairement bah elle dit aux agents opérateurs aller chercher de l'argent privé mais enfin c'était pas ce sens que il y a du genre alors je sais plus le terme c'était SSI en anglais c'est tout comme ça c'est en fait financer c'est financer le social par des fonds d'entreprises privées c'est investment bond je ne vois pas de quoi vous parlez je pense que l'entreprise privée qui ont des niveaux d'engagement de cotisation bien élevés ne vont pas se faire prélever un bout d'argent supplémentaire pour financer de l'accueil d'identité etc non je ne vois pas honnêtement je ne vois pas de quoi il s'agit et je ne vois aucune piste ou enfin je ne vois pas en France développer une orientation dans ce sens là le mécédant ça ne marche pas bien il y a un recul du mécénat y compris sur ce qui était n'impliquait plus ces entreprises je pense aux biennales par exemple les biennales de la danse biennales d'art contre l'emporain etc c'est tout à fait calamiteux l'argent se rétracte parce que ce n'est pas du tout dans la tradition suffisante en France pour alimenter des dispositifs à hauteur de ce que les organisations anglo-saxonnes par exemple ou islamiques ça existe aussi sont capables de lever comme moyens financiers nous on est tout petit on n'a pas d'argent privé vraiment et nos organisations humanitaires les plus importantes n'ont pas des budgets considérables quand on les compare aux grandes organisations humanitaires donc je ne vois pas de piste dans ce sens la France peut toujours rêver des trucs elle est pas mal en rêve et surtout bonne en théorie mais en pratique c'est beaucoup plus loin du courant alors sur autre partie qui est le caractère recognitif non le caractère recognitif c'était tout simplement une situation juridique qui n'est d'ailleurs pas tout à fait tranchée en fait le caractère recognitif c'est qu'à partir du moment où quelqu'un rentrait dans la procédure on le trouvait comme un réfugié jusqu'à près du contraire et ça a disparu petit à petit en ne gardant que la protection contre le refoulement puisque vous savez qu'un réfugié normalement il a tous les droits des français ils sont tous les droits donc évidemment le demandeur d'asile qui est une catégorie administrative qui est né du temps d'attente du statut de réfugié temps d'attente qui je le rappelle a été jusqu'à 4 ou 5 ans dans les années 80 c'est pas deux ans 4 ou 5 ans dans les années 80 il est né cette espèce de statut intermédiaire l'appellation demandeur d'asile est une appellation technocratique qui est issue de la dissociation du moment entre lequel la personne arrive et parce qu'elle demande l'asile est considérée comme réfugiée mais en réalité on ne va la faire devenir réfugiée qu'au terme d'une procédure qui va durer plusieurs mois plusieurs années et dans cet inter-temps elle est un peu comme dans les lindes c'est à dire avec un statut bâtard où elle a des droits des restes de droits du réfugié par exemple la protection contre le refoulement avec des nuances parce qu'en zone d'attente parce qu'en rétention enfin bref il y a des petites centaures comme on sait et n'a pas les droits sociaux du réfugié tel que la convention les définit et on est mentionné quand même que jusqu'en 89 il les avait les demandeurs d'asile il les avait encore c'est à dire quand on était dans les centres ce que sont les cadavres il n'y avait pas de cadavres ça n'existait pas avec les centres de roisirs du gouvernement des CTH il y avait des demandeurs de la ville et des réfugiés reconnus ça dépendait à quel stade de la procédure mais tout le monde avait accès aux droits du travail et aux droits sociaux donc la dissociation c'est justement le mode d'administration qu'on a trouvé pour attendre de savoir si les gens sont réfugiés ou pas réfugiés après combien de jeunes réfugiés et combien de jeunes pas réfugiés c'est différent c'est un peu différent selon les pays parce que les pays comme les nôtres ont fait des applications plus strictes de la Convention de l'OEF que d'autres et surtout n'ont pas eu rapidement les formules complémentaires qui sont issues de la Convention européenne que par exemple les Suisses ou les Allemands ont pratiqué très tôt sous la forme d'un statut humanitaire qui était dans la foulée des juridictions de la procédure alors que nous coupons isolons la procédure d'asile de tout le reste et si un demandeur d'asile délouté ne repart pas il a quand même une formule de rattrapage qui s'appelle la régularisation mais totalement déconnectée et à discrétion pour l'essentiel des préfets c'est quand même 35 000 de régularisation par an d'ailleurs les statistiques ne sont pas très affichées parce qu'il faut en faire plein de pas mal pour ne pas avoir trop d'irréguliers qui s'accueillent donc 35 000 de régularisation une bonne partie d'entre elles c'est des questions pas seulement asile mais les critiques de l'asile beaucoup et aujourd'hui on distribue 30 000 cartes donc c'est presque j'avais une question d'abord merci je voulais revenir sur le Calais et parce que bon en France on va vous le caler j'ai l'impression qu'on focalise sur l'incapacité de l'État de s'occuper de 6 000 personnes etc mais j'aurais bien aimé qu'on ait vu sur la particularité d'arrêter d'un contexte où parmi les migrants il y en a de bouclier qui serait probablement éligible à l'asile mais qui ne demandent pas l'asile là parce qu'ils veulent l'asile de côté de la Manche et c'est un contexte un peu particulier et comment enfin voilà quel est ton avis là-dessus ? sur Calais effectivement toute une série de paradoxes qui font d'ailleurs de cette affaire quelque chose de parfaitement scandaleux d'ailleurs on ne sait pas comment le résoudre mais c'est scandaleux pas seulement par les conditions humaines mais j'allais dire immobilières je crois c'est scandaleux parce qu'effectivement on a à Calais une proportion de gens potentiels demandeurs d'asile dont la probabilité d'accéder à un statut de réfugié est plus importante d'ailleurs parce que les prix qui sont présents et qui se destinent à l'Angleterre viennent de zones dont la probabilité qu'ils soient protégés par un statut est plus fort sous l'année à Calais etc donc la solution à supposer que les Anglais ne bougent pas de leur position ils n'ont pas l'air de pouvoir bouger un peu sauf pour les deux la solution c'est quand même effectivement de convaincre ceux-là qui pourraient obtenir asile de le demander et de l'obtenir en fond on peut aussi régler le problème par une administration positive et ça ne serait pas beaucoup torturer le droit d'asile que de constater qu'il y a une partie du flux qui est éligible et ça nous permettrait de raisonner en flux alors que là à chaque fois on évacue des stocks qui se reconstituent parce que c'est un flux donc ça permettrait d'éviter ce cercle vicieux des évacuations qui se succèdent les unes après les autres mais qui se reconstituent parce qu'on a un flux de demandeurs d'asile dont la probabilité de devenir réfugiés est importante mais il ne faut pas oublier que dans notre culture administrative de l'affaire de Calais on vient de Sangatte Sangatte c'est l'accueil dans le tunnelier avec la Croix-Rouge j'ai déjà connu j'ai visité plusieurs fois qui avait à l'époque l'interdiction de pousser les gens à demander l'asile en France parce que l'idée était qu'avec les accords de Dublin s'il a demandé l'asile en France ils ne pouvaient plus le demander en Angleterre donc la tradition de l'administration des personnes à Sangatte et à Calais ça a été pendant très longtemps de ne pas pousser les gens à demander l'asile en France nous avons l'administration